La Belgique a signé le traité de non-prolifération qui est l'accord international sur le désarmement nucléaire. Ce traité lui fait obligation de refuser la présence de bombes nucléaires sur son sol. En février 2012, des pacifistes se sont introduits dans le quartier général européen de l'OTAN, le SHAPE, en Belgique, pour y constater la présence d'une vingtaine de bombes nucléaires américaines, donc illégalement stationnées sur le sol belge. Ce 26 octobre 2015, ils sont convoqués au tribunal correctionnel de Mons et risquent cinq ans de prison et une lourde amende. La bombe nucléaire est l'arme la plus destructrice du monde. Elle est capable de tuer et de blesser gravement plusieurs dizaines de milliers de personnes sur plusieurs générations. Pourtant, cinq pays la possèdent officiellement. D'autres pays, dont la Belgique, en hébergent sur leur territoire. Une vingtaine de bombes atomiques états-uniennes sont actuellement hébergées en Flandre, sur la base militaire de Kleinebrugel. Depuis 2001, des centaines de personnes se sont rendues illégalement sur les bases belges de l'OTAN pour exiger le retrait de ces bombes. Pourtant, en 2015, elles sont toujours là. Si l'État belge trouve qu'il est acceptable d'héberger des armes de destruction massive, ce n'est ni l'avis du droit international, ni celui de la majorité de ses citoyens. Puisque l'État se prépare à un tel crime, c'est aux citoyens de l'en empêcher. En 2012, sept pacifistes ont inspecté le Centre européen de commandement militaire de l'OTAN à Mons, où sont décidés des stratégies nucléaires. Ce 26 octobre 2015, ils devront répondre de leurs faits devant la justice. Ils risquent cinq ans de prison et une lourde amende. Leur crime ? Avoir pratiqué la désobéissance civile pour exiger le retrait de ces bombes atomiques. Le crime de l'État ? Héberger des armes reconnues comme illégales par le droit international. Ce procès devrait être celui de l'arme nucléaire et non de ceux qui luttent pour un monde sans elle. Venez soutenir ces activistes le 26 octobre au tribunal de Mons. Et rendez-vous sur leur site pour signer l'appel et relayer l'info. Il est encore temps de sauter dans les bus affrétés par Agir pour la paix pour aller soutenir ces courageux pacifistes.